Michaël Ricordel, vous pouvez nous expliquer ce que vous faites, où on est et ce que vous faites ici ? Alors là on est sur un ancien site militaire en forêt du Gavre et une fois par an, premier week-end de février, on fait un comptage des chauves-soïdes qui viennent passer l'hiver en hibernation sous ces infrastructures, puisqu'elles y trouvent des conditions de température qui restent homogènes pendant l'hiver, donc une faible variation de température. Et elles ont trouvé également une hygrométrie quasiment saturée, entre 90 et 100%, qui permet notamment pour les ailes des chauves-soïdes qui sont très très fines de ne pas... Combien d'individus à peu près sont recensés et combien d'espèces ? Alors, dans les débuts des années 2000, quand on a commencé à faire les suivis sur ce site-là, donc le site n'était pas protégé, il y avait beaucoup de dérangements par les activités humaines sous les structures, donc on avait moins d'une dizaine d'individus comptés sous les quais. Il y a eu les premières grilles de protection qui ont été posées en 2003-2004, et ensuite on a fait des grosses opérations d'aménagement, donc on a mûré certains quais qui étaient complètement ouverts pour justement améliorer les conditions de température et d'hygrométrie dessous. On a mis des grilles de protection pour éviter le dérangement, et maintenant on est à entre 210 et 230 individus comptés chaque hiver. Il y a plusieurs années avec une petite variation qui est due surtout aux conditions météo en fait. Et vous disiez, c'est un des plus gros sites du coup ? Ça fait partie des deux principaux sites du département pour les chauves-souris. Il y a nos voisins du Maine-et-Loire qui ont beaucoup plus de sites avec beaucoup de bêtes qui sont présentes parce qu'ils ont beaucoup de cavités naturelles dans le calcaire, et nous géologiquement, sur le département, on a peu de grottes, d'infractosités qui soient favorables pour les chauves-souris. Donc du coup, c'est beaucoup de bâtiments en fait anthropiques, liés à l'homme, dans lesquels elles trouvent refuge. En plus, des gîtes arboricoles pour les espèces qui sont à l'homme. Et là du coup, au niveau des espèces, vous disiez l'espèce la plus courante que l'on trouve par ici ? La plus courante, c'est le murin à moustache qui est une des plus petites espèces que l'on ait en France. Il y a d'autres espèces qui sont plus petites encore, qui sont les pipistrelles, qui est la chauve-souris que les gens voient le plus. Celle qu'on voit tourner autour des lampadaires les soirs d'été. Donc voilà, c'est le murin à moustache le plus fréquent. Et après, selon les années, notamment quand il fait froid, on a le murin de Bestein qui est l'espèce la plus forestière, qui vit quasiment exclusivement en contexte forestier. Après, les autres espèces vont avoir une partie de leur vie en forêt pour la chasse, mais elles vont également chasser à l'extérieur de la forêt. Alors que le murin de Bestein, il reste quasiment exclusivement dans le contexte forestier. Et on est un des sites dans la région et même en France où il y a le plus de murin de Bestein compté l'hiver. Et là, vous disiez autrement, c'est à peu près 11 espèces qui hibernent dans ces abris. Sur la partie hibernation, on a 11 espèces, mais en fait, la forêt accueille pour l'instant, de connues, 19 espèces. Parce qu'il y a également des espèces migratrices, en fait, on va avoir qu'une partie de l'année sur la forêt. Et on a 11 espèces maximum qui viennent hiberner sous les infrastructures. Là-bas, il y avait des grosses briques percées au fond, mais pas des briques fouges. Oui, voilà. Vous en avez repéré combien, du coup ? Là, trois. D'accord. Je ne peux pas trop les embêter avec la lumière en perdant les oeufs. Je prends, c'est tout. Ah non, tout de là. C'est physique, hein ? Ah ben, je suis à chaque fois séguée. Et donc, moustache, gros ruinaux et rien dans les boulets. Merci.